Tania Pacheff, elle est à la base biochimiste et elle a un DESS en plus à l'IAE de Paris. Elle a commencé à travailler en entreprise chez Nyssen, plutôt en marketing et puis au niveau un peu pharma. Elle a travaillé aussi en éducation thérapeutique du patient, qui était un peu son dada. Puis elle a repris ses études de diététicienne pendant deux ans et elle a travaillé à l'issue de ses études, après avoir été diplômée, dans un service de réanimation cardiaque à temps partiel et l'autre temps partiel était en libéral. Elle a ensuite changé de structure et elle a rejoint une structure qui formait les professionnels à l'éducation thérapeutique des patients, qui a été financée par l'ARS, puis elle se met à enseigner la nutrition. Puis en fait, la santé environnementale devient son dada et elle a décidé de se spécialiser dedans et de l'amener à plusieurs niveaux, au niveau personnel certes, mais au niveau des entreprises, avec la sensibilisation des grands groupes et l'impact sur la santé de tout ce qui concerne justement l'environnement. Et aussi au niveau, hélas, des mille premiers jours, avec les conséquences que ça peut avoir sur nos enfants à naître et nés. Voilà, à titre perso, les petits plus que j'aime toujours, elle est nutritionniste et elle adore la bonne bouffe, voilà, et elle est fan du Japon. Et puis, même si tu l'es encore, je crois, même si tu vas passer peut-être un moment le flambeau, mais tu es présidente très active de Cantines Sans Plastique France. Et merci pour nos enfants, voilà, pour celles qui en ont. La parole est à toi. Des tips pour qu'on comprenne un peu la santé environnementale qui nous entoure, en tant que professionnelle et puis aussi en tant que femme, si ça peut nous aider dans notre vie quotidienne. C'est pas mal, mais nous sommes avant tout, comme on le disait en préparant ça, des femmes de santé. La parole est à toi. Merci Alice, merci beaucoup. Donc effectivement, on va regarder tout ça ensemble, avec vraiment les lunettes professionnelles de santé, mais également les lunettes de femmes, tout simplement, de maman, de grand-mère, de tante, etc. Alors, juste pour quand même introduire un petit peu toutes ces notions, parce que vous allez voir que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Tout le monde connaît déjà la définition de la santé qui a été faite par l'OMS, qui est que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Voilà, le décor est planté, sauf que nous vivons dans un monde qui a énormément évolué et l'OMS a dû revoir un petit peu sa copie et mettre en place ou en tout cas définir ce qu'est la santé environnementale. Et comme vous pouvez l'imaginer, la définition est beaucoup plus large puisqu'elle va comprendre également les aspects de, évidemment, la santé humaine, mais de la qualité de vie, des déterminants qui sont de type physique, chimique, biologique, sociaux, psychosociaux et également esthétique de notre environnement. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus large et donc ça va toucher à beaucoup plus de pans de notre vie. Et surtout, le petit bonus, c'est que la définition précise bien que tous ces facteurs sont susceptibles d'affecter la santé des générations actuelles et futures. Et c'est bien là la nouveauté qu'il faut garder en tête pour la santé environnementale. On peut élargir le scope de la santé environnementale. Vous avez certainement entendu parler de One Health, de santé planétaire. En fait, aujourd'hui, bien sûr, la définition de la santé environnementale est extrêmement pertinente, mais il faut vraiment ouvrir le scope et se dire qu'on est vraiment dans une situation où la santé de tous les écosystèmes est importante, que ce soit les animaux, l'environnement, la faune, la flore et l'humain. Et en fait, chacun de ces écosystèmes a un impact sur les deux autres. Donc si un écosystème va mal, les deux autres vont aussi aller mal et c'est bien là tout l'enjeu de ce qu'on va se dire aujourd'hui. Alors concrètement, l'homme, imaginez que c'est à peu près le même organisme depuis le temps des cavernes, et l'environnement par contre qui est autour de nous, c'est Einstein qui disait que l'environnement, c'est tout ce qui n'est pas moi, a énormément et profondément été modifié. Et aujourd'hui, on estime que chacun de nous, là maintenant tout de suite, autour de vous, nous baignons dans au moins 1 000 substances chimiques que nous avons autour de nous, et on ne s'en rend absolument pas compte. Alors ces substances chimiques, elles sont source d'anxiété et de questionnement de la part de la population française. Il y a beaucoup de baromètres qui ont été faits sur ces sujets-là. Alors voilà, moi je vais citer celui de Génération Futur et Difoap qui date de novembre 2022. Il y a le baromètre de la Fondation Santé Environnement qui date de début 2022. Et puis plus récemment, Catherine Azoulay justement a fait un post LinkedIn hier là-dessus. Il y a eu un nouveau baromètre, je crois que c'est l'ADEME qui l'a sorti. Et en fait, grosso modo, on a à peu près 87% des Français qui sont inquiets de l'environnement qui les entoure. Et puis surtout, on a, comment dire, des professionnels de santé qui se posent beaucoup de questions ? Et dans le baromètre de la Fondation Santé Environnement, eh bien on a 88% des professionnels de santé qui jugeaient important d'intégrer la santé environnementale dans le système de santé et de protection sociale. Vous voyez que c'est des chiffres qui sont colossaux. Et le problème, c'est que nous, les professionnels de santé, nous ne sommes pas ou très peu à être formés à ces enjeux de santé environnementale. Et c'est bien l'objet de nos échanges aujourd'hui. Alors, pour parler de santé environnementale, je suis obligée de vous parler de notre exposome. Notre exposome, c'est quoi ? C'est tout ce qui nous entoure. C'est un petit peu la définition d'Einstein tout à l'heure. Lui, il appelait ça l'environnement. Mais aujourd'hui, vraiment, on a une définition scientifique. Et cet exposome, en fait, c'est un concept qui correspond à tout ce à quoi nous sommes exposés du premier jour de notre naissance jusqu'à notre fin de vie. Donc, ça va être lié à des facteurs physiques, chimiques, biologiques et psychosociaux, comme on a pu le voir dans la définition de la santé environnementale. Ce qu'on sait aujourd'hui, clairement, ce n'est pas super sympa. Toutes les études, que ce soit faites par des associations, les études faites par Santé publique France, notamment l'étude Esteban, qui est une énorme étude intéressante sur l'imprégnation des Français, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on est tous imprégnés de pesticides, de perturbateurs endocriniens, de polluants chimiques, de métaux lourds, etc. Et l'information que je trouve peut-être la plus importante à retenir, c'est que oui, 100% des Français sont imprégnés, mais le problème, c'est que les petits bouts de choux, les enfants, sont imprégnés à des taux beaucoup plus élevés que nous, les adultes. Et ça, c'est dû à leur physiologie. Vous le savez bien, ils sont immatures, ils gambattent par terre, ils mettent tout à la bouche. Et donc, tous leurs systèmes physiologiques sont immatures et donc sont beaucoup plus propices à être pollués par rapport à nous, les adultes. Alors, petit point de rappel, je ne sais pas si vous savez ce que signifient les perturbateurs endocriniens, parce que ça va être là le cœur de notre problématique. Donc, la petite définition officielle, c'est qu'un perturbateur endocrinien, c'est une substance ou un mélange de substances exogènes qui va ou vont altérer les fonctions du système endocrinien, donc nos systèmes hormonaux, et de ce fait, vont induire des effets néfastes sur un organisme intact, mais aussi potentiellement chez sa progéniture. Donc, vous voyez qu'on a trois choses qui sont importantes. Ce sont des molécules exogènes. Il y a un effet néfaste et on a une interaction avec le système endocrinien. Et pour compliquer un petit peu le schmilblick, si je puis me permettre, c'est qu'en fait, ces perturbateurs endocriniens ne fonctionnent pas du tout. Comme on a l'habitude de voir fonctionner les poisons en médecine, c'est-à-dire que Paracels, il peut rentrer au placard, la dose fait le poison, c'est ce qu'il nous raconte depuis des siècles. Eh bien, pour les perturbateurs endocriniens, ça ne fonctionne pas du tout, puisque la dose ne fait pas le poison. On va plutôt être dans une problématique d'exposition. Si on prend un exemple, si vous voulez tuer votre voisin, vous lui mettez de l'arsenic dans son verre, plus vous allez mettre de l'arsenic en quantité, plus vite arrivera l'issue. Alors que les perturbateurs endocriniens, eh bien, on a des courbes qui sont non monotones avec, justement, pas d'effet dose comme avec un poison classique. On a une deuxième problématique, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes entourés de milliers de molécules et donc, on n'a aucune idée aujourd'hui de ce qu'on appelle l'effet cocktail. Alors, on commence à avoir des pistes. Le problème, c'est que la toxicologie n'étudie que molécule par molécule et donc, on commence à avoir des études sur des mixes de molécules. Donc, cet effet cocktail, aujourd'hui, on le sait, il n'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est un effet synergique et c'est 1 plus 1 peut être égal à 50, 100, 1000, 2000. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des choses qui sont importantes à avoir en tête. La deuxième chose, on l'a déjà vu dans la définition, c'est qu'on a des effets transgénérationnels, c'est-à-dire que, par exemple, si je vous prends l'exemple du distilbène, qui est un modèle d'études de perturbateurs endocriniens, une maman qui a pris du distilbène va transmettre de manière transgénérationnelle via des facteurs épigénétiques et bien d'autres choses des conséquences délétères pour la santé à sa fille ou son fils, donc ses enfants, donc j'ai une première génération, deuxième génération, troisième génération. Et on est en train d'étudier justement la quatrième génération où on a des effets délétères alors que ces générations-là n'ont elles-mêmes jamais été exposées au distilbène. C'est vraiment uniquement lié à l'exposition de la maman qui a transmis ça à toutes, malheureusement, les générations qui ont suivi. Donc, vous voyez que, voilà, ça, c'est des choses qu'on n'avait pas du tout l'habitude de voir en médecine. Et puis, enfin, il y a une dernière particularité, c'est que, comme l'a très justement dit Alice tout à l'heure, en fait, on sait aujourd'hui qu'au cours de la vie, on a des périodes de vulnérabilité face à ces expositions de polluants chimiques et notamment les perturbateurs endocriniens. Et on va mettre, évidemment, l'emphase sur la périconception, donc la conception, donc grossesse, idéalement avant la grossesse, ce serait génial, on le verra tout à l'heure, la grossesse, la petite enfance et puis tous les périodes de bouleversements hormonaux, notamment nos ados, font partie de ces périodes de vulnérabilité. Et ça, c'est un concept qui a été appelé la DOAD. Alors, je vous épargne de le dire en anglais, mais ça veut dire l'origine développementale de la santé et des maladies. Et de ce concept de DOAD a émergé des pouvoirs publics, le concept des 1000 jours, en fait, qui couvre le premier jour de la conception d'un futur enfant jusqu'à ses deux ans environ. Donc, ça fait à peu près 1000 jours. Et donc, aujourd'hui, on nous demande justement de protéger ces 1000 jours. Cette DOAD, elle est très importante parce qu'en fonction de justement ces périodes de vulnérabilité, eh bien, on a énormément de pathologies potentiellement qui vont pouvoir se... qui vont malheureusement se développer. et on a quand même des... comment dire... des preuves aujourd'hui suffisantes sur beaucoup, beaucoup de pathologies. Alors, je vous donnerai si vous voulez la référence, mais il y a un tableau qui est très bien fait, qui a été fait par Santé publique France, qui est issu de l'étude PEPS-PE, donc PEPS, perturbateur endocrinien. Et en fait, on a des niveaux de preuves suffisants. Alors, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais c'est pour vous montrer quand même que ça touche à beaucoup de choses pour les pathologies comme l'endométriose, les fibromutérins, les malformations chez les petits garçons à la naissance, donc Cryptorchidie, Pospadias. Ça, vous le savez bien qu'on a une grosse problématique de fertilité, donc l'altération de la qualité du sperme, des issues défavorables de grossesse, et puis évidemment les cancers hormonodépendants comme le cancer du sein, le cancer de la prostate. Mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi des troubles neurodéveloppementaux, notamment des troubles de comportement chez l'enfant, des troubles cognitifs chez l'enfant, des diminutions de quotients intellectuels, et puis les choses plus classiques, l'asthme, les maladies auto-immunes et toutes les maladies qui sont liées au fonctionnement de la thyroïde. Donc vous voyez que le spectre est très large, et ça, c'est uniquement les maladies pour lesquelles on a des preuves. On a des preuves plausibles aujourd'hui et qui sont vraiment très très proches de passer dans la colonne des preuves suffisantes. là, on va être plutôt sur justement la définition, pardon, la diminution de la fécondité, cancer de l'endomètre, cancer des ovaires, troubles autistiques, obésité, diabète de type 2, etc. Donc vous voyez que le tableau n'est pas hyper réjouissant et donc c'est vraiment 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 important de protéger cette période de la périconception et de la petite enfance parce qu'aujourd'hui, on sait que l'exposome est prédictif de notre santé future. Alors vous allez me dire OK, super, vous m'avez cassé le moral, comment est-ce que je fais avec ça qui est assez plombant ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que la majorité, alors pas la majorité, mais une grande partie des polluants auxquels nous faisons face certes nous exposent de manière ubiquitaire, c'est-à-dire qu'il y en a partout et on retrouve dans chacun de nous ces molécules, mais la bonne nouvelle, c'est que ces expositions, on peut avoir la main dessus, elles peuvent être modifiables, ce qui signifie quoi ? Eh bien, nous, en tant que soignants, en tant que maman, en tant que femme, on peut faire de la prévention et ça, ça ne tient qu'à nous de nous y mettre. Voilà, s'il y a bien quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est qu'on peut faire des choses et qu'on n'est pas complètement soumis à cette pollution. Alors, il y a des choses sur lesquelles on n'aura pas la main, mais toutes les choses sur lesquelles on peut avoir la main, eh bien, il ne tient qu'à nous de nous relever les manches et d'y aller concrètement. Alors, c'est l'objet de nos échanges aujourd'hui. Les conseils… Il te reste cinq minutes, Tania, max, max, tu as déjà… Voilà, ça me suffira. D'accord. Alors, justement, le premier conseil qui va chapeauter un petit peu tous les autres, c'est qu'en fait, il faut vraiment qu'on change de paradigme en tant que soignant. Il faut mettre en avant la prévention et aller vers ce qu'on appelle la salutogénèse, c'est-à-dire comment renforcer la santé, justement, en donnant des conseils, soit pour nous-mêmes, mais soit aussi pour notre entourage et nos patients. Le premier conseil, évidemment, que je vais vous donner, c'est de vous former, se former, se sensibiliser à ces enjeux majeurs, comme vous l'aurez compris, quel que soit votre métier, ça permet, justement, de contribuer, justement, à ces préventions, de favoriser l'éco-réflexion, l'éco-conception des soins et d'avoir des réflexes qu'on va changer, en fait, tout simplement dans nos pratiques professionnelles. Et ça, ça rejoint le deuxième conseil, c'est-à-dire que si nous, en tant que soignants, on montre l'exemple, eh bien, c'est beaucoup plus simple pour les personnes qui viennent nous voir, de justement mettre en application également, parce qu'ils voient, en fait, qu'on est capable de le faire et que ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, le conseil le plus pratique, bien sûr, va tourner sur la période de la périconception. Quand vous avez des patientes ou des gens autour de vous qui sont dans cette période périconceptionnelle, eh bien, il faut vraiment aller leur donner des conseils. Alors, un truc tout simple, moi, le conseil le plus simple, c'est par exemple quand je vois des mamans qui donnent le biberon à leurs enfants et c'est des biberons en plastique, bon, là, tout de suite, je me permets d'expliquer en quoi les plastiques, ce n'est pas super sympa pour la santé, ça contient des perturbateurs endocriniens et qu'il y a une alternative qui est très simple à utiliser, c'est les biberons en verre. Donc, par exemple, si vous êtes maman, si vous êtes tante ou grand-mère, etc., n'hésitez pas à donner ce conseil-là. Et si on est, par exemple, pharmacien, qu'on est médecin généraliste ou tout autre professionnel de santé, eh bien, on peut aussi donner ces conseils-là. Je pense aussi aux pathologies que j'ai citées tout à l'heure comme l'endométriose, les SOPK, etc. On peut faire des consultations qui sont dédiées parce qu'aujourd'hui, on sait qu'en dépolluant l'environnement de ces personnes-là, les symptômes régressent et c'est quand même assez intéressant. L'autre conseil que je peux donner, alors là, c'est plus pour les prescripteurs, c'est sur l'impact que l'on peut avoir sur l'environnement. Vous vous rappelez, One Health, on est tous liés et donc notre action en tant que soignant peut avoir une influence sur l'environnement et notamment le choix ou pas d'ailleurs de prescrire des médicaments et si on est obligé de prescrire des médicaments, eh bien, on peut changer de lunettes et peut-être regarder, comment dire, alors pas forcément dans le Vidal, mais justement utiliser un petit peu comme les Suédois utilisent l'indice PBT qui est un indice de persistance, bioaccumulation et toxicité. En fait, pour faire des choix en fonction de l'objectif du traitement, on peut peut-être prescrire un médicament qui va avoir moins d'impact sur l'environnement que le médicament qu'on a l'habitude de prescrire. Ensuite, un autre tips, évidemment, ça va être, alors ça, c'est quelque chose d'assez classique, vous allez me dire, mais c'est valable aussi dans le milieu du soin, c'est de limiter ses déchets. Est-ce que je suis très utilisatrice ou utilisateur de produits à usage unique ou est-ce que je peux aller vers du réutilisable ? Alors ça, c'est vrai en tant qu'individu, mais c'est aussi vrai en tant que professionnel de santé, on peut aussi faire des remontées à nos fournisseurs, aux fabricants de médicaments. Alors, on a des limites à cause des réglementations, ça c'est certain, mais il y a plein de choses aussi qu'on peut contribuer à faire évoluer de manière assez significative, il suffit d'y penser et de faire remonter les informations. Donc, je ne sais pas s'il me reste encore quelques minutes, mais grosso modo, si on devait résumer, bien sûr, il y a plein d'autres conseils et il nous faudrait quelques heures pour aller vers tous les autres conseils, mais si on devait se résumer, j'aime bien cette expression anglo-saxonne qui est « less is more », c'est-à-dire qu'on peut faire moins, mais on peut faire mieux sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. La formation, elle est extrêmement importante et puis enfin, de manière générale, la surconsommation, qu'elle soit dans le milieu du soin ou dans tous les autres milieux, en fait, est génératrice de pollution assez importante des écosystèmes et donc forcément, on travaille, on vit en circuit court, comme vous le savez, donc si on pollue l'environnement, forcément, nous nous pouvons aussi notre santé. Est-ce que je suis dans les temps ? C'est important, mais c'était tellement passionnant que, et puis de toute façon, c'est vrai que ce quart d'heure, c'est un challenge que peu respectent, mais c'est pour donner un cadre à cette demi-heure. Alors, moi, je retiens plein de choses et en même temps, je me dis, vive les états généraux sur la santé environnementale qu'on va faire parce qu'il va y avoir l'enjeu santé environnementale autour de la femme et de la périnade, ça va émerger parce que c'est ce qui a beaucoup émergé et tu viens de le confirmer. Et l'autre enjeu, ça va être comment nous, actrices de santé et acteurs de santé, on pollue moins pour justement aller dans la santé pour les autres, dans cette perspective-là en tout cas. Et donc, on va travailler à fond là-dessus. Donc, Tania, viens, 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 s'il te plaît. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci, Pauline. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde le chat, il n'y en a pas. Moi, j'avais des questions. C'est un pop-up qui a émergé quand tu dis on peut prescrire un médicament qui pollue moins, etc. Comment tu fais pour le savoir? Alors, en fait, l'indice PBT, il est disponible sur Internet. C'est les Suédois qui ont créé ça. C'était de mémoire. Ça date d'un petit moment quand même. Ça date de, je ne sais plus, d'une quinzaine d'années. Et en fait, en France, il n'est pas utilisé puisque l'Académie de pharmacie avait fait un rapport là-dessus. Et en fait, la conclusion, c'était que ça serait trop anxiogène pour les pharmaciens et pour les patients d'utiliser cet indice. Donc, pour l'instant, il n'est pas utilisé. Il y a des projets de le transposer dans un système français, mais on n'avance pas beaucoup là-dessus. Enfin, à mon sens, on n'avance pas assez suffisamment rapidement là-dessus. Mais oui, donc cet indice est assez intéressant. Donc, comme c'est Suédois, il n'y a pas forcément tous les principes qui sont utilisés en France, mais il y a quand même une grande majorité. Et l'idée, c'est justement d'avoir une espèce de note de l'enquête environnementale. Exactement. En fait, c'est un petit peu le rêve que j'aime moi, c'est d'avoir une espèce de Nutri-Score du médicament qu'on n'a pas aujourd'hui parce que la réglementation ne le permet pas. Et d'ailleurs, c'est une des pistes aujourd'hui, c'est évidemment axer de manière urgente les informations qu'on a pu partager ensemble et puis évidemment aller au-delà parce qu'en 20 minutes, c'est compliqué. Mais c'est surtout de pousser à améliorer la réglementation pour la protection et de la santé des humains et de la santé de l'environnement parce qu'encore une fois, tout est lié. On connaît très bien aujourd'hui les problèmes d'effluents, notamment des hôpitaux, des structures de santé où nous-mêmes, nous faisons partie de cette production d'effluents parce que, par exemple, si vous prenez la pilule, on sait très bien qu'on excrète énormément d'hormones dans nos urines et aujourd'hui, c'est un des polluants majeurs de l'eau des rivières et voilà. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas bien traiter tout ça, on ne sait pas bien traiter l'eau dans les centrales d'épuration, etc. Donc, il faut vraiment limiter un peu comme le plastique, il faudrait limiter, comment dire, fermer le robinet ou en tout cas, essayer de fermer le robinet pour en avoir le moins possible dans l'environnement et nous, on fait partie des gens qui contribuent à ça. Donc, c'est aussi à nous d'essayer de faire bouger les choses et d'être un peu, peut-être pas militant, mais d'être, parce que tout le monde n'a pas forcément envie d'être militant, mais d'essayer de donner, de faire remonter ces interrogations et surtout cette angoisse qui émerge clairement dans tous les baromètres. Oui, merci. Alors, quelques petites remarques, donc comme toujours, vive les Nutri-Score, on n'a pas de véritable culture de prévention en France, ça vient, ça vient, mais on essaye, nous déjà, on essaye, on essaye nous. Ensuite, merci Tania, avez-vous des contacts, des interventions, des actions pour communiquer dans les associations de patients, si oui, lesquelles ? Une dernière remarque, merci Tania, trop court, mais passionnant, mais oui, mais le 8 décembre, en principe, c'est une journée entière, mesdames, on va y arriver. les contacts, alors moi, je suis formatrice, donc si vous avez besoin d'intervention, voilà, moi je forme des soignants médicaux et non médicaux, je vais partout où on me demande d'aller parce que c'est important et que j'essaye vraiment d'avoir, comment dire, de porter ce message le plus possible et au plus grand nombre, donc si voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas, je ne sais pas si vous avez mes coordonnées, mais si vous ne les avez pas, je vous les transmettrai. Après voilà, je ne suis pas la seule à faire ça, mais c'est vrai qu'en France, on est très peu nombreux à être formés à ces enjeux-là. Comment dire, le gouvernement a décidé il y a très peu de temps de créer un institut pour former tous les fonctionnaires à ces enjeux-là parce que par exemple, imaginons que vous êtes élu dans une mairie, vous devez faire des choix pour acheter des choses, pour des crèches, pour les écoles, si vous n'êtes pas formé, forcément vous faites les mauvais choix. Donc l'idée, c'est de former les gens que ce soit les donneurs d'ordre, les signataires des gros contrats, notamment les contrats locaux, pour justement faire en sorte que dès le début, en fait, à la source, on ait des choix qui soient plus efficients et plus intéressants pour la santé. Je pense notamment aux crèches qui sont sous la responsabilité des villes. Moi, j'accompagne aujourd'hui des villes, en tout cas des crèches dans leur transition écologique pour créer un environnement sain pour les tout-petits. c'est un gros, gros, gros travail parce qu'on part de très, 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 très loin. C'est assez impressionnant quand on se penche sur les sujets. Donc voilà, les crèches, ça fait partie des mille jours. On pense aux mamans, on pense aux parents, mais il y a aussi les crèches, il y a les écoles maternelles. Si on pouvait aller jusqu'aux primaires et collèges, parce qu'en plus, on parle de l'adolescence, les collégiens et les lycéens sont complètement aussi dans ces périodes de vulnérabilité. Donc essayez de conseiller un petit conseil perso, un peu moins de maquillage ou plutôt du maquillage labellisé pour vos filles ados ou des produits plutôt solides avec moins de conservateurs qui ne sont pas plus Ah, mon micro est... C'est bon, on t'entend. Je n'ai rien fait, il s'est coupé tout seul. Alors du coup, je ne sais pas... J'aurais été à cosmétique avec moins de conservateurs quand ça a coupé. Oui, voilà. En fait, je vous ai dit tout à l'heure que les perturbateurs endocriniens, ce n'est pas la dose qui fait le poison, mais il faut vraiment penser exposition. Donc plus vous êtes exposé de manière récurrente, quotidienne, même si ce sont des doses infimes et on sait que les PE peuvent agir à des doses infimes au-delà de ça, en fait, donc l'idée, c'est de limiter l'exposition. Si on se met sur la peau, tout ce qu'on respire de manière récurrente et les cosmétiques font partie de ces cibles-là, eh bien, si on fait des choix plus intéressants, ça veut dire que chaque jour, notre exposition la limite. Donc, je parlais des cosmétiques solides, bah oui, parce qu'ils contiennent beaucoup moins de conservateurs et souvent en cosmétique, ce sont les conservateurs qui sont un petit peu dans l'œil du radar. Tout ce qui va être parfumé, on sait aujourd'hui que les parfums contiennent pour beaucoup des phtalates. Les phtalates, c'est un plastifiant, mais c'est aussi quelque chose, c'est une molécule qui va permettre de retenir l'odeur. Donc, quand vous avez un produit, que ce soit un détergent ou un cosmétique qui sent très fort très longtemps, eh bien, ça veut dire qu'il y a des produits qui ne sont pas super. on évite de le mettre sur sa peau directement, déjà, ça c'est le premier conseil. Le deuxième, c'est de l'éviter au maximum, mais bon, je sais que le parfum, c'est quelque chose de très important pour beaucoup de personnes. Et puis, par exemple, quand on a un petit bout de chou, on ne se parfume pas avant de le prendre dans ses bras parce que sinon, le petit bout de chou que vous l'ayez mis sur votre peau ou sur le vêtement, eh bien, le petit bout, vous le prenez dans vos bras et lui, il va respirer à plein nez. Et lui, il a un système respiratoire qui est immature, un système rénal qui est immature. Et donc, lui, ça explique aussi son imprégnation qui est beaucoup plus élevé qu'un adulte. Il a une fréquence respiratoire qui est beaucoup plus importante que nous, les adultes. Donc, voilà, tous ces petits trucs, c'est vraiment des petits détails, mais à la fin de la journée, c'est plein de petits détails qui vont s'accumuler et qui vont faire que notre exposition, elle est moins importante. Je parle des cosmétiques, mais c'est pareil pour les produits que vous utilisez pour faire le ménage, par exemple. Le propre n'a pas d'odeur donc le propre, ça ne sent pas le lilas ou la lavande. En fait, le propre, ça ne sent rien. Donc, dès que vous avez un parfum qui est très fort et qui va rester longtemps, moi, j'utilise par exemple pour mes ateliers pour faire rendre compte aux gens de cette force de parfum, j'utilise un produit, alors je ne vais pas citer la marque, mais d'un bonhomme musclé. En fait, c'est un produit, c'est une bouteille qui est vide depuis deux ans. Quand j'ouvre le bouchon, ça sent hyper fort. Donc, pourquoi ? Parce qu'il y a des produits dedans, en fait, qui étaient là pour fixer les odeurs et ça fait partie des molécules qui sont problématiques aujourd'hui et qui vont faire que notre qualité de l'air intérieur est catastrophique au regard de la qualité de l'air extérieur, par exemple, qui est beaucoup plus polluée. Donc, voilà, c'est plein de petits trucs comme ça, en fait, qu'on peut faire et ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut faire en tant que professionnel de santé, c'est-à-dire mon cabinet, quand je reçois des gens, ça peut être des tout petits bouts, mais ça peut être tout le monde, est-ce que j'ai nettoyé avec un produit qui sent une super odeur ou est-ce que ça sent le savon noir, en fait ? Et moi, je permets de limiter l'exposition de mes patients en changeant mes produits aussi. Donc, c'est mon exposition mais l'exposition de mes patients également. Merci Tania, c'est le mot de la fin mais je te raconte ce qu'il dit aussi. Merci Tania, le PlanetScore est un algorithme plus large et plus performant que le NutriScore, voire app gratuite. Quel produit ? Point d'interrogation qui inclut aussi l'évaluation des cosmétiques et des détergents. Merci Tania, Edifiant, une question sur les biberons en plastique qu'on nous présente comme safe sans parabènes. Il faut donc éviter plastique tout court si je comprends bien. Demande Sophie la réponse est oui. Merci plus, c'est un enjeu dans le domaine où je travaille en cancéro, la prévention n'est pas assez développée. Travaillez-vous avec l'HAS qui a mis en place une consultation des assos de patients pour qu'elle contribue à l'évaluation des produits cosmétiques et médicaments. Merci beaucoup Tania, etc. Il y a une autre app dont on parle qui s'appelle IMCI Beauty. Oui, c'est Inki Beauty. L'Inki, c'est le... Alors moi je trouve perso et on est plusieurs dans le monde de la santé environnementale à apprécier cette application en fait justement qui est neutre et qui est indépendante. et qui est souvent mis à jour au regard de la réglementation et que je trouve plus pertinente que les autres applications pour les cosmétiques. Écoute, je te remercie. C'était à la fois édifiant, triste et je pense que nos états généraux de la santé environnementale, on va essayer de ne pas les rendre tristes puisque justement c'est de trouver des solutions utiles, pratiques et concrètes. Voilà. Mais néanmoins, c'est comme la santé de la femme. Quand on se met à travailler et mener dedans, c'est édifiant. Merci à toutes de vous être loguées. Vous pourrez voir ces tips en replay. Beaucoup m'ont demandé le replay de Géraldine sur savoir dire non. Comme quoi savoir dire non, c'est dire oui à autre chose. Depuis, je n'arrête pas de dire non. C'est le bonheur. Je l'écoute. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Tania. C'était super. Très utile. Mesdames, si vous avez des messages à nous faire passer, femmesdesanté.com Et puis, voilà. Merci d'être là encore et toujours. Merci pour le chat. Sous-titrage Société Radio-Canada